Salut à tous, c'est Zouigi et voilà Assassin's Creed 4 Black Flag sur 360, le déballage, donc déjà le jeu, voilà, sur PC soit entre le 15 et le 20, donc je ferai le test plus tard, voilà, là il y a les deux lithographies, le collector, franchement, c'est très beau, j'aime beaucoup, sympa ça. Et là c'est le rapport avec, héhé, la soundtrack, sympa ça aussi, j'aime bien, et ça, l'artbook, franchement, les artbooks, moi j'aime beaucoup, souvent, surtout que souvent les Ubisoft, ils sont bien faits, et Assassin's Creed maintenant, c'est une grosse licence, franchement, c'est, franchement c'est beau, ouais. Donc dans ce jeu, on joue Edward Kenway, qui est le grand-père à Connor, donc apparemment le père d'Etam, enfin, apparemment, voilà, il y a beaucoup de phases de bataille navale dans ce jeu, on est à Cuba, les îles comme ça, et franchement, ça a l'air vraiment énorme. Ah, franchement, c'est très beau, j'aime bien, moi, c'est, il y a des collecteurs, franchement, qui sont à chier, mais souvent, comme je viens de le dire, ceux de Ubisoft et d'Assassin's Creed, ils sont vraiment, c'est pas mal. Plus pour 100€, c'était le jeu, l'artbook, la figurine, c'est, c'est énorme. Abstergo, yeah. Et bien sûr, on finit avec le meilleur, j'aime bien le dire, c'est The Figurine. Et toujours en bleu, et c'est fini le rouge. Alors, franchement, ouais, non, elle est nickel, vraiment. Elle fait un peu nu, on veut un peu que dalle, mais bon, c'est pas grave. Là, c'est l'épée, bien sûr, parce que c'est un pirate, c'est un assassin pirate. Ouais, franchement, j'aime beaucoup, j'adore, ouais. Donc voilà, il y a la figurine, avec, donc, la boîte, la boîte que je trouve franchement magnifique. Moi, j'aime beaucoup cette boîte, vraiment. Ouais, j'aime beaucoup la boîte. Donc, l'artbook, je vous ai montré un petit peu en détail. Les lithographies, qui sont là. Le soundtrack, et le jeu. Même la boîte, même la chaquette, franchement, elle est excellente, j'aime bien. Franchement, c'est trop beau, mais le drapeau. Donc, ce drapeau, en fait, c'est celui-là qu'il y a, voilà. Donc, ben, merci à tous d'avoir cette petite vidéo déballage. Et à la prochaine, pour, je sais pas, on verra. Mais sinon, le test du jeu apparaîtra, lui, sur PC, vers le 15 et le 20 novembre. Donc, il y a du temps, mais bon, c'est comme ça. Allez, à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada